good morning guys how are you aujourd'hui et à titre exceptionnel donc je plante le décor 5h45 quelques pas je fais quelques pas en dehors de chez moi et je suis face au souk alba bourge califa fontein etc très agréable il fait frais je suis en short t-shirt petite soquette petite paire de baskets louis vuitton tel un tel un bel influenceur victime du consumérisme décors plantés qu'est ce que je peux vous dire d'être nuit noire fait nuit donc dubaï la nuit c'est quelque chose c'est joli c'est vraiment c'est très sympa parce que du coup toutes les lumières toutes les tu dis mais putain il bouffe il bouffe de l'électricité c'est incroyable j'étais là cet été quand tu vois que le dubaï molle et on dirait une piste de ski à l'intérieur tellement il fait froid tu dis combien est ce qu'ils a et en fait regardez juste un petit avant de parler exceptionnellement des bases de l'entrepreneuriat parce qu'il faut que je reprenne certaines choses avec vous avant de parler de ça regardez tout est possible alors je vais vous mettre en perspective pour certains votre rêve c'est de générer dix mille euros par mois avec votre business en ligne ça vous paraît être la fin du monde ça vous paraît être difficile et ça l'est ça l'est du point au vous partez ça l'est mais j'aimerais vous mettre les choses en perspective un matin tu as un gars qui arrive et qui dit il roule avec son 4x4 qui se fout dans le désert mais au milieu du désert il n'y a rien il n'y a rien du tout il se fout au milieu du désert il plante un drapeau il dit on va faire dubaï ici j'imagine pas d'électricité pas d'eau pas de pluie rien 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 derrière les gars ils font dubaï alors c'est simplement pour te dire que tout est putain de possible guys tout est putain de possible quand je vois dubaï je me dis tout est putain de possible ok là j'ai un délire bon moi je vais rester vivre à dubaï je reste vivre à dubaï mais j'ai un délire où je vais aller acheter dans le milieu rural je vais aller acheter des vallées des plaines et derrière même si c'est loin de tout eh ben s'ils ont pu le faire je vais pouvoir le faire ça m'a inspiré si vous êtes déjà allé dans le désert faire du buggy etc dans dubaï donc pour ceux qui ne l'ont jamais fait bah vous roulez entre une heure et une heure et demie vous arrivez dans le désert et puis en roulant moi je suis quelqu'un qui observe énormément si tu veux être là enfin c'est pas que ça m'excite pas à faire du buggy dans le désert c'est cool je le fais sympa mais moi je m'intéresse plus à l'endroit dans lequel je vis aux infrastructures voilà donc le désert j'avais hâte de le voir justement pour pouvoir avoir un comparatif avec ce qui était dubaï avant puisque j'avais jamais vu le désert de dubaï et ouais c'est vraiment il n'y avait rien c'est des dunes mais ce qui ce qui m'a frappé c'est que tout le long d'ailleurs j'ai saoulé ma femme avec ça d'ailleurs ma femme je la saoule beaucoup avec des choses pas glamour parce que moi je suis très mais regarde ces infrastructures structures ça veut dire qu'ils ont dû faire ça 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 elle me dit on peut pas se détendre en mode romantique temps en temps toujours à part les business construction machin donc je lui dis mais regarde les poteaux électriques les pylônes électriques qui alimentent dubaï genre en fait pour faire venir l'électricité à dubaï genre tu as des tas des pylônes sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres qui c'est impressionnant moi ça m'a impressionné c'est des kilomètres et des kilomètres de câbles électriques qui vont vers dubaï mais qui traversent le désert c'est un truc de malade autre chose les routes tu viens ici genre tu dis moi je me dis allez la route pour aller dans le désert ou pour aller de l'autre côté de la côte quand tu pars de dubaï ou pour visiter je passe tu vas là au man si tu veux aller à ben voilà si tu veux aller à à abu dhabi etc je me dis bon allez route 1 c'est que des billards des billards ok tu as des routes c'est des billards dans le désert tu te dis mais en 50 piges ils ont fait tout ça mais tu c'est incroyable incroyable donc voilà c'est pour vous dire que tout est possible et en fait je me dis mais c'est vrai ils ont une vision c'est à dire que le gars il a visualisé il a su voir ce qui allait se passer sans que ça existe ça c'est des plus grandes qualités d'entrepreneur mais si je commence à creuser là dedans n'a pas fini il a su retenez bien ça il a su voir alors que ça n'existait pas encore n'est ce pas la définition de la foi n'est ce pas la définition de la foi d'être là dans le dans le dans le désert de planter un putain de piqué en bois je suppose qu'il a planté chez pas une canne ou quoi tu vois ce qu'ils sont comme ça tu vois ici sont vraiment j'adore comme ils font du business sont vraiment de fait ça sur un coin de table mais là on parle d'un business à 4 milliards tu vois ils sont vraiment dans ce délire là alors que je suppose que ils ont beaucoup d'humour d'ironie énormément d'ironie de second degré les gars d'ici je pense que pour supporter la population qu'ils ont ramené ici je pense que je pense qu'il en faut du second degré ils ont vraiment du recul et sincèrement c'est rare que ils ont sûrement des mauvais côtés parce qu'il y en a qui ont peut-être qu'un d'entre vous qui ont regardé un 7 à 8 il y a deux ans trois et deux du coup ouais mais tu sais là bas ils sont comme ça ouais mais tu sais tu comprends rien du tout t'es jamais venu tu comprends que dalle d'accord t'es pas sorti ton putain de salon de merde ok et t'es là et tu regardes tu te permets de dire là tu sais et tu sais je vais t'expliquer les médias français c'est comme dans un bocal 1 c'est à dire que de de vu que tu sors jamais ben ils te disent que tu veux tu veux te disent qu'il ya des vaches à trois têtes tu vois en irlande s'ils ont envie de dire ça tu comprends ou pas donc je peux vous dire que peut-être que vous avez entendu des bonnes des mauvaises choses je peux vous dire que dans le ressenti c'est des gars je trouve qu'ils ont beaucoup de classe voilà ils ont beaucoup de classe après comme je voulais dit moi je suis à downtown c'est c'est un des meilleurs quartiers de dubaï quand ils nous voient passer ils savent aussi et c'est des c'est là où je dis que c'est des bons commerçants ils savent aussi qu'on est les clients bien entendu il ya toujours le sourire il ya toujours voilà mais des fois ils doivent devenu voir passer il ya eu tchernobyl en france ou des fois tu vas passer des bestiaux mon gars ah là là j'ai encore entendu vent de trucs d'influenceurs et tout là mais qu'est ce qu'ils sont débiles mais c'est abusé mais les gens sont devenus débiles mais des débiles mentaux des débiles au secours oh la la putain une catastrophe donc voilà dubaï me montre que tout est possible et en fait quand tu vois quelque chose c'est pour ça que je vous l'avais dit pour ceux qui me suivent depuis longtemps là je vous l'avais dit les gars au lieu de vous acheter une paire de baskets vous savez ce que vous faites prenez le train peu importe vous habitez à saint-etienne à paris à machin vous êtes dans une ville un peu en recul j'en ai des frissons pour vous mais oh les gars vous laissez pas arrêter de faire des complexes je vous le dis moi je suis je vous fais faire un pas là d'un coup venez dans ma tête dans la modernité dans la machin tu sais tous les tous les les gens là les gens autour de chez toi etc qui frime et tout j'aimais tous à l'amende ok dans le sens où en argent en évolution en machin en argent je suis mais je peux te dire mon petit gars qu'en fait tout le monde est comme toi c'est que du cinéma je te le dis c'est que du cinéma ils font tous du cinéma tu vois et je te le dis encore une fois quand tu vois un gars faire du cinéma en face de toi avec sa voiture etc 1 comme je les vois des fois je fume des chichas ici sur le bord là à dubaï le gail et lambeau mon gars il passe dix fois avec ma femme on se tape des barres le gars il fait dix tours dix tours en vrai qu'est ce que ça signifie ça signifie que tu fais des tours de lambeau ça signifie que c'est pas la tienne c'est pas en mode tu vas au travail et voilà tu fas t'as compris tu vas voir ta dana tu vas voir ta deuxième maîtresse ta troisième maîtresse ta quatrième maîtresse et tu fais un tout droit du film de façon ici à dubaï c'est très simple les gars qui pèsent très lourd ils ont tout teinté même le pare brise il est teinté il ya tout qui est teinté donc il ya personne qui fait des tours mais je te le dis mon petit gars je te le dis peu importe ton âge que t'es 14 ans que t'es 40 ans tu vois si ta femme à ta larguer parce qu'elle est partie avec le plus beau de la salle de fitness ce plus beau là ça reste un troufion tu vois ce que je veux dire ça reste un troufion qui a qui a qui a qui a un golf 5 ou quand on s'en bat les couilles et dit laisse les laisser laisse les faits moi confiance si tu es laisse les jaser ils sont rien du tout je peux te dire qu'ils sont rien du tout voilà parce qu'on vit dans un monde où on vous apprend c'est un peu admirer les gens et tout et la force elle en toi la force elle est en toi voilà je peux pas te dire moi voilà comment je raisonne vous voulez le vrai benji on rigole voilà on est la force elle est en moi je vais pas dire de gros mots je vais me retenir ce que là il est cinq heures et demie je suis chaud je suis à 2000 vous me connaissez ça va commencer à ils vont dire il ya tout pas que dans la rue quoi qu'est ce qui se passe il ya tout pas qu'avec un petit microphone et ouais les gars les filles excusez moi excusez moi du terme bon voilà pour ceux qui pensent que je suis une ancienne racaille et tout de toute façon je m'en bats les couilles donc je vous baise voilà tout simplement mais vous pouvez pas mentir écoutez les audio on est sur autre chose et ça vous avez du mal à vous l'avouer ok alors je vais vous je vais te dire mon petit gars tu les baisses tous let's go ok tu les baisses tous même si t'as rien regarde toi dans le miroir va dans ce putain de miroir mais c'était une petite nana comme ça va dans ce putain de miroir dis toi je les baisses tous ok si tu es une fille ben ça craint de dire ça c'est pas grave mais c'est bon c'est bon et quitté quitté si tu es une fille ben tu les baisses aussi tu vois si tu mets la ceinture quoi t'as compris et qu'est ce que je vous dire par j'étais dans cette position j'étais dans cette putain de position où je me sentais humilié tout le temps ok tout le temps en permanence pour un oui pour un non en société je me dis putain on est les on est les charclots quoi tu vois il y en a marre je le dis encore une fois les personnes qui pèsent très lourd tu me verras jamais rabaisser quelqu'un où tu me verras jamais frimé devant quelqu'un putain t'y croient de la pluie quoi il pleut à dubaï quoi extraordinaire je t'expliquais quelque chose disait un ami à moi tu sais ce que c'est la frime tu sais ce que c'est frimé regardé écoute bien ça c'est du bon sens tu sais ce que c'est frimé par définition c'est montrer ce que tu as à des gens qui ont moins que toi parce que tu peux pas frimé devant quelqu'un qui a plus que toi donc en fait frimé qu'est ce que c'est c'est plaire aux plus faibles que soi c'est essayer de mettre à la mante des plus faibles que soi c'est faire la misère psychologique à quelqu'un la frime au final c'est ça c'est pour dire regarde moi j'ai mais toi tu as pas mais sauf que et c'est une chaîne alimentaire tu comprends c'est une chaîne alimentaire parce que quand les gros arrivent tu peux pas frimé puisqu'ils ont beaucoup plus que toi en fait la frime c'est quoi quand tu sors avec l'intention de frimé tu dis il faut que je me cherche des plus faibles tu comprends pas la définition donc toi peu importe où tu es peu importe la ville où tu te situes peu importe qui tu es tes parents machin peut-être que tes parents de divorcés machin moi mes parents ils se sont séparés quand j'avais un an et demi tu vois donc j'avais pas cette cellule familiale qui donne la force tu vois j'avais pas ce mais c'est pas grave c'est pas grave mougli est devenu un homme plus rapidement que les autres c'est pas grave vous comprenez ou pas c'est pas grave par contre quand tu te réveilles le matin c'est je les baisse tous parce qu'en fait tu as deux situations tu as deux voies je t'explique tu as deux voies la première voie c'est de faire des complexes quand tu pars de zéro quand tu pars de rien quand tu pars vraiment de rien tu as deux voies première voie c'est les complexes la deuxième voie et ça faut que ça cesse au bout d'un moment si tu restes en mode comme ça jusqu'à 50 ans c'est que tu as un problème tu vois la deuxième voie c'est je les baisse tous après je te dis pas de sortir de devenir une racaille moi je peux aller à la banque habillé en costard et dans ma tête quand j'étais jeune je dis je veux je les baises vous comprenez ou pas j'ai eu je les baises ok parce que c'était soit ça sur les complexes donc quelqu'un me disait toujours mais pourquoi tu es toujours en colère mais c'est facile à dire c'est facile de me dire ça quand il pleut à dubaï qui régale tu crois je suis en train de faire ça sous la pluie j'aurais prévu moi tu crois que j'aurais prévu ça ou pas bah attends je vais me caler derrière le temps que ça c'est marrant de dire ça alors je suis à dubaï je me mets sous un store le temps que la pluie passe tu 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 on me dit mais pourquoi tu es toujours en colère tu es toujours j'avais toujours cette détermination le regard droit je marchais droit tu vois bah 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 un pas après l'autre bah 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 mais calme toi mais qui mais qu'est ce que tu connais de ma vie si je me calme je finis au fond du trou si je me calme si je me calme je meurs vous comprenez ou pas bah toi c'est pareil toi c'est pareil personne n'est au dessus de toi parce que je remarque que vous faites beaucoup de complexe tous mais même toi qui est père de famille qui galère avec trois quatre enfants ça se passe mal avec madame etc on est tous pareil mais tu verras que l'argent ça arrange tout ça c'est sincèrement c'est nul de dire ça mais quand t'as des gosses et tout mais pareil t'as ton tata tata des gars ils sont là célibataires machin ils ont pas de responsabilité oh tu devrais faire du sport mais nique ta mère mais va te faire enculé où je fais du sport j'ai trois gosses où je fais du sport j'ai pas de femme de ménage et pas truc où je fais du sport et je m'en branle du sport laisse moi tranquille avec ton sport tu comprends vous n'avez pas le temps de faire du sport oh faut aller chercher des faut aller chercher des noisettes avant faut échapper nous on doit aller cueillir toute la journée le sport c'est après c'est pour les branleurs le sport le sport au sens où on l'entend au sens or aller trois heures par jour au saut fitness regardez si son téton à gonfler si son mais là on a des enfants à nourrir on a des gosses à nourrir nous on des hommes on fait notre vie oh c'est quoi ça à 40 ans vous n'avez même pas d'enfant les gars oh faut se reproduire je vais t'expliquer quelque chose les gars les filles vous si vous vous reproduisez pas votre adn il meurt c'est ce qu'ils veulent oui c'est logique si vous ne vous reproduisez pas vous ne reproduisez pas votre séquence adn donc au final vous mourrez vous ne laissez aucun héritage donc je me mets à votre place ok retourner ouvre aux vraies choses arrêtez de penser que je vous le dis un j'en connais mais j'en connais des tonnes des gens vous dire à ils sont bien sacs hermès partout du lv du truc je connais des gens et j'en cinquante ça que lui vit on c'est pas c'est pas ta petite je parle pas de je parle pas de la petite assistante comptable qui a saoulé tout le monde pour avoir un sac Louis Vuitton à noël pour rapport qui a dit à son gus achète moi un sac Louis Vuitton le pauvre il travaille à l'usine alors je veux mon sac élevé si ta femme elle parle comme ça mais une gifle mais lui une gifle et la frappe pas parce qu'elle frappe pas les femmes mais voilà même toi si tu es une nana que tu m'écoutes a pas honte de demander des sacs Louis Vuitton à ton mec c'est un putain d'ouvrier oh on remet les choses en perspective un peu dans ces enregistrements si on remettait les choses en perspective c'est grave tout ce qui se passe très très grave donc tout ça pour vous dire et ça me touche parce que j'étais comme ça voilà j'étais comme ça j'étais un petit gars j'avais pas le choix c'était soit des complexes soit je les baisse tous voilà et je suis désolé ça peut vous paraître vulgaire mais vous allez voir à quel point c'est une solution quand ça quand 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 y'a rien qui va je sais pas quand y'a personne qui vous aide quand personne ne vient à votre secours quand vous devez tout faire par vous même alors je vous le dis j'allais à la banque j'allais à la truc j'étais un garçon très poli mais dans mon âme j'y vais pour tous les flinguer tu comprends j'y vais pas pour faire du tourisme je n'y vais pas pour faire du tourisme ok donc j'arrive crâne rasé j'arrive bah j'ai une tête voilà elle parle de racisme mais du kéké vous parlez de racisme vous n'avez rien fait vous êtes allé à l'usine vous êtes rentré chez vous vous n'avez rien tenté va tenter des choses et tu vas comprendre ce que c'est vous n'avez rien tenté vous parlez de choses que vous connaissez même pas vous n'avez rien tenté vas-y tu le sais tu le sais très bien en plus je suis jeune tu le sais très bien ce qui t'attend tu sais que tu vas être face à des petits à des petits bobos BCBG qui se prennent pour je ne sais pas qui alors que c'est des putains d'esclaves aussi c'est des fucking esclaves je te dis le banquier de chez toi là à côté de chez toi à la poste ou au crédit agricole je ne sais pas quoi c'est des putains d'esclaves mais parce que ils ont pris l'audi A3 crédit qui le cache caille ils pensent qu'ils sont je ne sais pas qui mais viens à l'étranger je vais te présenter des banquiers et tu vas voir que ça ne gagne pas 3000 euros par mois tu vois ok là on est sur autre chose donc pourquoi je fais ça ? je ne veux pas insulter le banquier parce qu'il y a des gens très bien mais je veux que toi je veux que toi tu arrêtes de complexer tu comprends ? je veux que tu arrêtes de complexer et même si tes banquiers guichetiers ou je ne sais pas de toute façon ils vont vous exterminer genre ils vous ont formé pour vous exterminer derrière et vous remplacer par des automates et même toi directeur de banque arrête de croire directeur de banque régionale arrête de penser que tu vas déjà arrête de penser premièrement que tu connais l'ensemble du plan tu es un petit soldat tu ne sais pas ce qui se passe au dessus de toi et inversement le gars au dessus de toi ne sait pas ce qui se passe au dessus de lui arrêtez de penser que vous comprenez quelque chose donc vous pouvez mettre en pression la petite mère de famille de 35 ans qui travaille sous vos ordres vous pouvez un peu la mettre en pression jouer les foufous mais vous n'êtes rien du tout vous le savez très bien quand vous allez aux réunions annuelles de votre banque vous fermez votre gueule vous mettez la queue entre les jambes vous savez qui vous êtes c'est tout vous n'êtes rien du tout vous êtes un résidu un putain de résidu et vous vous permettez vous vous permettez de snobber le peuple ah moi je te dis ils m'ont snobé hein ils m'ont snobé mais ils ont fini par arrêter de le faire parce que je les baisse tous et quand tu les baisses tous qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qui se passe ? quand tu les baisses tous tu avances à vitesse grand V tu es devenu un prédateur comme eux ok ? c'est-à-dire qu'à un moment donné je faisais du business avec ces gens que je n'aimais pas tout simplement je faisais du business avec ces gens que je n'aimais pas et tu vois je me posais des questions je me disais putain je fais du business avec ces gars-là et eux ils savent même pas d'où je viens comment j'ai grandi ils ne connaissent pas mes parents etc donc mes parents ils m'ont inculqué des valeurs et ils m'ont inculqué beaucoup de valeurs utiles à l'heure d'aujourd'hui énormément déjà je ne suis pas un fils de pute déjà c'est grâce à eux parce que quand je vois le nombre de fils de pute au mètre carré c'est-à-dire qu'est-ce que j'appelle un gros fils de pute ? c'est des gens en fait qui n'ont plus d'humanité qui n'ont plus d'empathie pour personne tu vois qui pensent qui ne pensent qu'à leurs pectoraux qu'aux habits qu'ils ont alors qu'ils pèsent des cacahuètes c'est ça le pire les gars pèsent des cacahuètes et ils n'ont même plus d'empathie oh non non je ne veux pas qu'ils passent la frontière mes espèces de trouvions ton grand-père il est espagnol toi ton grand-père il est italien toi ton grand-père il est tunisien toi ton grand-père il est fudge toi ton grand-père il est truc ça veut dire quoi ? je ne veux pas qu'ils passent la frontière t'es venu ici comment mon pote ? eh oui les gars eh oui eh oui la plupart des gars qui défendent la France aujourd'hui c'est des fils d'immigrés Sarko c'est un fils d'immigrés arrêtez les gars s'il vous plaît arrêtez la arrêtez de voilà c'est simplement que la France c'est un putain de territoire stylé un putain de territoire où vraiment t'as des t'as des opportunités et c'est tout c'est des jeux de pouvoir c'est des carriéristes je vois que des carriéristes tu vois je vois pas Che Guevara moi pour l'instant pour l'instant il est pas encore là je vois personne je vois pas d'Abbé Pierre je vois que des carriéristes des putains de vendeurs d'aspirateurs tu vois je vois personne qui met les tripes sur la table là je vois personne qui est sincère pour moi maintenant vous voulez mon avis c'est de ma responsabilité d'en parler avant tout ça avant les machins les on part dans tous les sens hein mais c'est pas grave c'est pas grave parce que là on est en vacances et les fêtes il y en a qui sont en vacances etc c'est c'est comme à l'école tu sais je sais plus en vacances ou à la fin voilà t'as un peu plus de de proximité avec le prof on parle d'autres sujets c'est là où tu vois que le prof soit c'est un enculé soit c'est un gars bien quoi tu vois donc il vous faut à tout prix vous dire que vous êtes aussi bien qu'un autre tout ça pour dire que Dubaï bah moi ça m'a inspiré par rapport à ça donc je vous l'ai dit si vous êtes à Saint-Etienne si vous êtes je sais pas moi à Biarritz peu importe partout où vous êtes sur la fin quand je vous dis au lieu d'acheter une paire de baskets faut que vous voyez quelque chose de plus grand que vous et quand vous voyez quelque chose de plus grand que vous bizarrement ça vous aspire vous avez une forme d'aspiration d'air vous avez une forme de vous avez une forme de waouh mais putain mais si ça c'est possible mais mes objectifs ils sont faciles c'est des petits objectifs que j'ai ce sont des petits objectifs que j'ai c'est facile et à ce moment là vous avez une forme de motivation n'oubliez pas que la motivation elle vient pas en disant putain je dois vivre de ma boutique je dois vivre de non la motivation c'est naturel les gars la motivation c'est pas quelque chose que vous devez calculer c'est quelque chose qui va vous prendre par la main et qui va vous tirer d'un coup qui va vous arracher le bras donc comment on fait pour être motivé on va voir des choses plus grandes que nous on va voir des personnes qui ont fait plus grand on va re rêver il faut rêver retoucher vos rêves du doigt aujourd'hui si vous manquez de motivation etc retoucher vos rêves du doigt oublier ce que vous êtes en train de faire pendant quelques jours une petite semaine et aller juste rêver donc au lieu d'acheter une paire de basket vous avez des cartes de train machin prenez le train je sais pas aller à monaco puisque puisqu'on parle d'oseille puisqu'on parle d'argent allez à monaco ok dormez dehors je m'en bats les couilles dormez dehors mais passez la journée à monaco prenez pas d'hôtel dormez dehors vous avez jamais fait une nuit blanche de votre vie vous avez crevé passez la journée et la nuit dans monaco et reprenez votre putain de train vous dormez dans le train et regardez moi bien si vous venez d'une ville ouvrière je connais ces villes là où il n'y a que des usines que des il n'y a rien d'autre où il y a une grosse entreprise qui emploie tout le monde tu vois donc tu as les grands-parents ils ont travaillé le truc le machin les 3-8 etc on connaît bien on connaît bien et nous on vient on vient d'en bas voilà maintenant si toi tu viens pas d'en bas et que tu m'écoutes simplement pour te dire ben tu vois si moi je l'ai fait ben putain que tu peux le faire tu as un minimum tu as un minimum cultivé tu sais aligner 3 mots tu sais mettre un clic sur une souris bon voilà sur un pad voilà c'est bon tu peux y arriver donc voilà ce que m'inspire Dubaï donc vous je vous le disais allez vous inspirer et ensuite vous allez voir que vous allez comprendre certaines choses c'est pareil ouvrez des putains de livres ouvrez des putains de livres mais encore une fois quand je me moque de ceux qui lisent trop c'est parce qu'on parle là d'un équilibre parce que tu as des gars qui lisent des livres toute l'année tout le temps c'est très bien mais qui font zéro action c'est à dire que les gars sont des liseuses voilà il y a des gars qui sont des liseuses ou qui sont des professionnels de lecture mais ils sont pas des entrepreneurs je vous rassure les livres c'est utile mais je connais tout un tas d'entrepreneurs qui a jamais lu un bouquin parce qu'il a pas eu le temps oh 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 t'es le grand grand t'es le grand grand je connais tout un tas d'entrepreneurs qui ont 50 piges 40-50 piges qui savent pas ce que c'est père riche père pauvre et ils ont tout niqué voilà donc si tu veux ça n'a pas de il n'y a pas de corrélation donc effectivement tu peux comprendre par contre ces gars là ces gars là ils ont autre chose c'est des putains de personnes qui passent à l'action de manière massive alors là le très commun et ça je peux te le dire c'est que ça c'est que ça marche pas de travers le très commun c'est qu'il n'y a pas un peu de travers il y a un projet bam bam il y a un problème bam bam ok action la solution bam bam no problem et ça tremble pas ça tremble pas ça a pas la pupille qui se dilate ou quoi de stress ça fonce dans le tas il y a un problème très bien cette personne veut nous casser les couilles très bien appelle l'avocat très bien pas de problème voilà le matin on s'attend à avoir des problèmes ok ok let's go c'est où que ça se passe où est-ce qu'il faut intervenir où est-ce qu'il faut intervenir mais en aucun cas on reste comme ça dans notre canapé à se blottir et à se dire putain merde ah vas-y putain comment je vais gérer ça où est-ce qu'on intervient dis-moi qui est-ce qu'il faut appeler à qui il faut dire ces quatre vérités comment on fait c'est qui pourquoi où est-ce qu'il faut intervenir c'est comme ça que ça fonctionne à l'entrepreneur voilà et tous les gars que vous connaissez je ne parle pas du gars qui il n'y a encore que toute forme d'entrepreneur j'allais dire même le gars qui a une petite boulangerie même le gars qui a un snack ou quoi je vais voir il a une différence avec les autres c'est qu'il passe un minimum à l'action après s'il passait vraiment à l'action beaucoup plus il en serait plus haut mais tu vois on va dites-moi où est le problème à traiter ok je prends ma carte bancaire je prends les clés de ma voiture j'enfile une paire de baskets et un survet on sait jamais non je plaisante j'enfile un survet de Kichua on sait jamais et voilà non mais sans blague c'est ok dites-moi ce qu'il faut faire ok merde on a eu un problème sur le bilan ok j'appelle le comptable j'y vais je prends la voiture je vais au bureau je règle le soucis je me mets la tête dedans ça va me casser les couilles etc ok je me lève le matin ok deuxième problème un salarié qui nous attaque au prud'hommes alors qu'on lui a rien fait ah ouais appelle l'avocat ok allez ouais l'avocat allo ouais t'inquiète pas il fait du... il a fait 5 prud'hommes cette année la juge a à comprendre que c'est une mytho c'est un mytho qu'ils font que ça des prud'hommes t'inquiète pas ok merci au revoir ça a pris un appel et j'ai pas de stress dans la tête tu comprends au revoir voilà j'avais des... je vous donne... mais c'est tout le temps ça ne s'arrête jamais sinon faites pas entrepreneur j'avais des voitures ok j'avais des voitures qui coûtaient assez cher j'avais un parc automobile de voitures voilà il y a des problèmes tous les jours ça essaye de m'enculer tous les jours ça essaye de me voler de l'essence tous les jours ça essaye de me voler tous les jours tout court ça essaye de me piquer des clients ça essaye de me piquer des gars ça essaye de... c'est tous les jours mais on voit c'est... oh 2h du matin bip le téléphone parce que bien entendu quand t'as du business comme ça le téléphone c'est 24 24 téléphone bam allo oui je viens de me faire carjacker ah merde putain carjacking sur la voiture oh merde qu'est-ce qu'il se passe et bah vous voyez j'ai des histoires à vous raconter mais... à non plus finir parce que je suis un entrepreneur je sais ce qu'est mon travail je me fais pas d'illusion sur mon boulot je suis un régleur de problèmes voilà donc là je vous parle du haut vol quand même je vous parle du... de naviguer à haute vitesse en haute mer on va dire vous êtes pas obligé d'aller jusque là et moi d'ailleurs j'ai fait demi-tour parce que ce niveau de pression m'intéresse pas parce qu'à ce moment-là je trouve pas le gain dans la vie donc je nourris mes... je nourris mes ambitions c'est-à-dire que j'ai ce statut d'entrepreneur c'est-à-dire que moi je voulais mettre en place un conseil d'administration faire venir des investisseurs en fait je voulais la faire à la Bruce Wayne quand j'étais un petit peu plus jeune mais au final j'ai compris que c'était que des... des choses qui allaient me faire perdre du temps tu vois voilà c'est des choses qui me font perdre du temps et... et du coup j'arrive à retirer... thank you j'arrive à gagner très bien ma vie sans faire tout ça donc voilà bougez pas deux petites secondes je me prends un café et bougez pas bonjour 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 peux-je avoir un café américain ? petit peu petite petite pouce petite neuve qu'il faut consommer une Buck a Paris une autreوقime ? nonστon ci J'arrange la carte bleue, enfin la carte bleue, elle n'est pas bleue maintenant. Celle que j'utilise en ce moment, elle est verte Hulk, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui savent. Donc voilà, après j'ai refusé ce niveau de stress parce que c'est pas que ça me faisait peur, c'est juste que je me suis dit en fait je suis le dindon de la farce. Surtout que j'étais en France, je veux dire, et puis qu'au final je me dis je vais y laisser ma vie pour tout leur donner en impôts, etc. Non merci, thank you, bye bye, have a good day, bye bye. Voilà ce que je leur ai dit, thank you my friend, bye bye. Donc voilà ce que je me suis dit, je me suis dit ils auront d'autres petites vaches allées, mais moi non merci. Donc voilà, revenons-en à un autre sujet de base. Donc voilà, Dubaï, tu arrives et tu te dis, ah putain ça me tire vers le haut, parce que tu te dis en fait mes projets sont minuscules. On a toujours nos projets qui sont très gros pour nous, mais au final ils sont minuscules. Ils sont minuscules pour nous. On va maintenant parler, après cette petite parenthèse, on va maintenant parler des bases du business. Il va falloir reparler des bases du business. Ok ? Parce que vous avez une carence par rapport à ça. C'est pas grave, enfin si c'est grave, mais entre guillemets c'est pas de votre faute puisque vous n'avez pas été éduqué à ça. Vous n'avez pas du tout été éduqué à ça, à l'école, on ne vous en parle pas du tout, pas du tout, du tout, de l'entrepreneuriat pour moi. C'est-à-dire que même quand tu formes un gars de l'EDEC, un gars de machin c'est pour être un bon manager, un bon toutou. Je suis désolé, je sais très bien qu'il y en a qui sont à l'EDEC, qui sont des écoles de commerce, qui se sont saignés pour ça. Et vous avez tout mon respect parce que vous êtes des gens courageux. Et c'est ce qu'il faut faire, lâchez pas le steak, lâchez pas l'affaire, mais gardez toujours ça en tête. Ils veulent faire de vous des toutous de l'industrie. Ils ne veulent pas faire de vous des industriels. Par nature vous allez devenir des industriels, pour les plus dégourdis. Mais dans votre formation intrinsèque, vous êtes fait pour être au mieux un dirigeant. Donc c'est très bien, mais en aucun cas, en aucun cas, vous êtes modelé, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, vous êtes modelé, comme de la pâte à modeler, vous êtes de la pâte, je plaisante. En aucun cas, vous êtes fabriqué pour posséder des industries. En aucun cas, en aucun cas, en aucun cas, on vous apprend à siéger dans un conseil d'administration. En aucun cas, on vous parle de montage fiscaux. Ah peut-être qu'on l'aborde. Mais en aucun cas, vous êtes fabriqué pour autre chose que de diriger. Diriger, ça n'est pas posséder. Retenez bien ça. Diriger, ça n'est pas posséder. Je parle d'une boîte, je parle d'une boîte, peu importe. Voilà à quoi vous êtes formés à être des bons DRH. Bah non, c'est une formation. Peu importe, mais vous êtes formés pour être des bons managers. Pour être des leaders, entre guillemets, mais des... En fait, si on revenait sur les champs de coton, vous n'êtes pas un esclave, mais vous êtes un maître esclavagiste. Voilà, tout simplement. Vous êtes ce qu'on appelle un manager. Ah putain, bientôt mon diplôme de manager. Mais le problème dans tout ça, je suis désolé, je vais me faire des ennemis comme d'hab. Je suis désolé, mais le problème dans tout ça, c'est une réalité. Vous ne possédez rien. Vous ne savez pas créer une entreprise. Vous ne savez pas créer une entreprise. C'est pour ça qu'il faut... Si vous êtes dans ce genre d'études, par contre, c'est très puissant. Je ne dis pas que ça ne va pas être utile. Non, ça va être très puissant. Vous allez avoir de l'avance sur les autres parce que vous connaissez les bases du business. Je vais vous les expliquer tout à l'heure pour les autres. Vous comprenez les bases du business, les bases des échanges commerciaux. Vous connaissez comment fonctionne le commerce international, etc. ou le commerce, que le commerce est toujours le même. Oui, il y a d'autres enjeux à certains niveaux, je suis d'accord. Mais vous devez absolument, d'autre part, être un genre d'autodidacte. Alors, si vous arrivez à être étudiant par un cursus plus autodidacte, vous avez tout gagné. Vous êtes... Vous avez tout gagné, vous prenez en puissance d'office. Voilà. Vous, si vous arrivez, on vous donne 50 points d'office. Voilà. Vous voyez ou pas ? Par contre, si vous ne jouez pas les autodidactes à côté, un petit gars qui était dans le bâtiment il y a deux mois, il va vous bouffer, mais il va vous ratatiner. S'il n'est pas con, il lui suffit de bien s'entourer. Voilà. S'il n'est pas con, il suffit de bien s'entourer de gens qui sont un peu plus intelligents que lui. C'est ce que j'ai fait, moi, sur certains domaines. C'est-à-dire que j'ai toujours eu un instinct de prédateur en business. J'ai toujours compris où se trouvait l'argent, etc. Ça, j'ai toujours su où était l'argent. C'est-à-dire que moi, l'odeur du sang, je la connais. C'est-à-dire que j'ai tellement cherché le sang parce que j'étais affamé. J'étais affamé, j'en pouvais plus, que maintenant, j'ai un don pour le détecter. Parce que vu que depuis tout jeune, je m'entraîne à détecter la moindre goutte de sang, parce que du coup, il n'y avait pas grand-chose. Aujourd'hui, quand il y a une flaque de sang, c'est facile pour moi, tu vois. J'associe le sang à l'argent, pour vous. Et d'ailleurs, waouh, là, je vais loin, je vais loin. Je ne peux pas aller aussi loin avec vous. D'ailleurs, le sang est associé à l'argent. L'argent est associé à la vie. Ne pensez pas que l'argent n'est pas important. Ok ? Compliqué, là, on doit aller loin. On doit aller dans l'étymologie des mots. Je dois vous faire un montage pour que vous compreniez, pour que vous en arriviez à cette conclusion. Mais, du coup, moi, mon truc, c'était ça. C'est-à-dire que je… Et il n'y a pas un comptable, un truc qui sait faire mieux que moi. Ça, c'est clair et net. Le comptable, il a la masse. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je suis monté sur des business uniques. Le comptable me dit « Ok ». À chaque fois, il me disait ça. C'est la première fois que j'ai ce business model dans les tuyaux. « Ok, Benjamin, écoute, je suis chaud, on y va. Allez, je suis un jeune dynamique. On y va, let's go. » Et bien sûr qu'on y va. Bien sûr qu'on y va. Sinon, je change de comptable, réfléchis. Bien sûr qu'on va y aller. Et je te paye, tu vas y aller. Tu vas fermer ta gueule. Je rigole, ça va, putain. Oh là là. Non, mais c'est une réalité. Je fais de vous des entrepreneurs. C'est comme ça que tu résonnes. Un boss, il résonne comme ça. Si le comptable, il dit « Ouais, je crois bien qu'on va y aller. » Il dit « Mais tu te prends pour qui, toi ? » Et quand j'enfile le costume de l'entrepreneur, je suis plein d'égo, plein d'orgueil. Qu'on soit bien d'accord. Après, c'est un costume que je laisse quand je rentre dans ma vie privée. Mais sinon, quand je dis chercher le sang, il y a un moment donné où la poche de sang, il faut avoir des dents pour l'ouvrir. Quand j'enfile le costume de l'entrepreneur, je ne suis pas là pour me faire des amis. Je suis là pour être rapide. Parce que si tu veux, quand tu fais ce type de business, enfin, personnellement, moi, ça me casse les couilles, tu vois. Aller voir les comptables, les machins et tout. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que j'aime tellement ma vie privée. Ma vie privée est tellement fleurie et que j'ai tellement envie d'y retourner rapidement. C'est que je suis très exécutif, que ce soit avec les gens que j'emploie, etc. Je suis très exécutif. Et puis, je gagne beaucoup de temps parce que c'est l'expérience aussi, tu vois. Faire ami-a-mi dans le business, ça ne marche pas. Faire ami-a-mi dans le business, ça ne marche pas. C'est clair et net. Voilà. Maintenant, faites votre expérience. Je vous le dis, j'ai essayé. Moi, je suis un bon samaritain. Je suis un bon petit gars de base. J'ai vite compris. Je me suis dit, ok. Je me suis dit, ah ouais, ok. C'est comme dans la rue. C'est pire que dans la rue. Ok, pas de problème. Pas de souci, on sait faire. On y va, ok. Mais en fait, c'est ce que je me suis dit. Et à ce moment-là, c'est pour ça que ça m'a réussi. C'est que j'étais très dur sur l'homme. Et voilà, c'est tout. C'est ce qu'il faut faire. Ce que je vous conseille de prendre un raccourci, ça ne veut pas dire être un enculé. Ça ne veut pas dire ne pas dire bonjour, ne pas être courtois, ne pas être poli. Ça veut dire que quand on parle business, il ne faut plus que personne ne parle quand tu parles. Quand on parle business, c'est… Ah merde, j'aurais dû lui dire que… Non, mais ça ne marche pas comme ça. Tu n'as pas compris. Ah mais j'aurais dû lui dire que peut-être sur ce contrat. Non, tu n'as pas compris. Il te dit, tu sens qu'il essaie de te renifler un peu le cul pour te la mettre. Bon, on parle business. Écoutez, il y a beaucoup d'entrepreneurs, je ne dis pas qu'il faut être vulgaire. Mais bon, on y va parce que c'est la guerre, l'entrepreneuriat. Je ne te parle pas d'être auto-entrepreneur et d'aller chercher trois pèlerins dans ton village pour leur réparer la plomberie ou quoi. Je ne te parle pas de ça. Si tu veux, je suis désolé, mais on parle d'autre chose. Donc, on s'assoit à la table. Ouais, ouais, ça, ça, ouais, ok. Moi, je n'ai pas le temps. J'ai vite envie de rentrer chez moi, tu vois, d'aller au spa, d'aller au machin. Mais je n'ai pas envie de faire du business. Ça me saoule le business. Enfin, pas ça me saoule, mais il faut que ça soit expéditif, que ce soit rapide. De toute façon, si on peut dealer, on va très vite le savoir. Et si on ne peut pas dealer ensemble, on va très vite le savoir. Il faut aller chercher un autre chose. On n'a pas le temps de discuter dix ans. Donc, voilà, c'est « Ah, mais du coup, monsieur Gassi, je pensais que… » Non. Non, ce n'est pas ce qu'on avait dit. Ce n'est pas ce qu'on avait dit. Ce n'est pas ce qu'on avait dit. On perd du temps. Je me suis retrouvé à parler à des gens qui avaient 40 ans de plus que moi. Et ce n'est pas pour me vanter. C'est simplement que, quand je dis ça, c'est que ça peut te faire peur. Quand tu as un gars en costard qui en fait « Mais on sait qui fait quoi ? C'est moi le client. » Non, on n'avait pas dit ça. On n'avait pas dit ça. Vous me faites perdre mon temps. Regardez le mail du 2 juin, machin. On n'avait pas dit ça. Alors, pourquoi vous êtes en train de me dire ça ? Pourquoi on perd du temps ? Mais tu sais, je vais te dire, les gens autour de toi, quand ils savent que tu sais ce que tu veux, ils sont rassurés. Parce que tes partenaires, ils ont besoin de voir un leader en toi. Ils n'ont pas besoin de voir une fiotte qui leur lèche les pieds. Tu comprends ? Maintenant, n'en faites pas trop. On ne va pas y mettre des tardes dans la gueule. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas le but. Parce que là, tu ne vas plus avoir de partenaire. Ne sois pas vulgaire également. Ce n'est pas le but. Mais par contre, quand tu vas chercher des partenaires, je vois des auto-entrepreneurs qui arrivent en mode « Bonjour, oui, je voudrais faire mes cartes. » Tu vois, je voudrais faire mes cartes de visite. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer ? Je ne suis plus salarié depuis deux jours et ça se voit, c'est écrit, en gros, sur mon front. Vous voulez ? Et là, l'autre, tu as le loup qui se réveille en lui, qui se dit « Ah, une brebis. » « Ah, putain, le gars qui m'a fait les cartes, il ne me répond même plus. » « Ah, ben oui, c'est bon. » « Eh oui, le business, c'est un milieu de fils de pute. » Je vous le dis, je vous le dis de suite. Ok, je suis obligé d'en faire, moi. Ben là, j'ai trouvé un truc avec le business en ligne qui est cool. Mais le business, je veux dire, à l'époque, je ne pensais pas au business. J'étais obligé d'en faire. Mais je savais très bien où j'étais. J'étais dans un milieu de fils de pute. Voilà, je suis désolé, mais dans le business, j'ai fait des rencontres formidables. Mais la plupart des gens que j'ai croisés, et s'il faut qu'on soit bien d'accord, c'est des gens très bien. Le business, vous savez ce que c'est ? Pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, c'est voilà, tu te connectes sur ta plateforme, Black Ops ou je ne sais pas quoi, comment ça s'appelle, tu mets ton masque de réalité. Je veux dire, les gars que tu croises dessus, c'est pour leur tirer une balle dans la tête, c'est pour leur faire un one-shot. Ce n'est pas pour boire le thé. Et pourtant, tu enlèves le truc, tu sors du jeu vidéo, machin, ben c'est tes potes. C'est comme à la boxe, vous avez déjà fait de la boxe, ou je ne sais pas, ou du foot, tu te bagarres quoi, tu te mets les coups dans la gueule. Donc voilà, ce n'est pas agréable. Mais après, tu poses le truc, et le business, c'est la même chose. Il y a cette forme d'ironie, où en business, il y en a plein qui doivent se dire, ouais, Benjamin Gassi, ouais, il faut se le taper. Ah ouais, des fois, ils vont te dire, il est froid, il y en a qui vont te dire, machin, mais c'est comme ça. C'est que moi, derrière, pour aller foutre ma paire de tongs, et me la jouer, comme si j'étais aux Antilles, toute l'année, pour me la jouer de touriste toute l'année, derrière, il faut que j'aille assassiner des gens, dans le business, tu vois. C'est comme toi, tu vas assassiner des gens en jeu vidéo, sauf que moi, ça rapporte du vrai argent, c'est mieux. J'ai envie de dire, jeune puceau, il va falloir que tu commences à penser aux priorités dans ta vie. Donc, voilà. Donc, les bases du business, qu'est-ce que c'est ? Alors, on va en parler maintenant. Alors, les bases du business, je vais vous le dire avec mes mots, je ne suis pas une prof de fac en école de commerce, qui d'ailleurs n'a jamais monté un business, la plupart du temps. Notre prof de fac, c'est la meilleure, elle est manageuse, c'est McDo. Elle a été deux ans chez L'Oréal. Ouais, super. Elle a déjà monté un business ou pas ? Rien qu'une putain de barraque à frites. Est-ce qu'elle sait ce que c'est, gérer une putain de barraque à frites ? Elle va t'apprendre le business. Allez, donc, je vais te le dire avec mes mots, le business, la première chose que j'ai toujours compris, non, 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 je dis faux. La chose que j'ai compris il y a quelques années, mais que je n'avais pas compris de base, voilà, pour clarifier les choses, la chose que je n'avais pas compris d'office, c'est qu'il fallait absolument répondre à un besoin. Et quand je dis répondre à un besoin, je dis, ouais, mais Benjamin, alors du coup, moi, on e-commerce, je ne peux pas vendre du plâtre, je ne peux pas vendre des médicaments, je ne peux pas, ça, c'est le premier besoin. Non, mais être un besoin, aujourd'hui, les humains ont de nouveaux besoins. Ils ont le besoin d'exister, ils ont le besoin de ci, ils ont le besoin de consommer, déjà, de base. De base, ils ont le besoin de consommer. Consommer, ça englobe tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, les industriels ont réussi à faire en sorte que le gars, s'il n'a pas la dernière paire de basket, le jeune, il se sent stigmatisé. Des fois, je fais des expériences sociales parce que je m'amuse beaucoup dans ma vie à faire des expériences sociales sans les filmer, juste avec moi-même, ou tu vois. Et en fait, je dis, et je suis là, je me regarde face à mon placard, je vous parle des nouveaux besoins. Parce que quand je vous dis répondre à un besoin, c'est un besoin d'exister, c'est un besoin d'exister en société. Je veux dire, aujourd'hui, même j'accouille la fripouille, il a de l'électricité, il a du chauffage, donc les nouveaux besoins, ce n'est plus ça. Sur la pyramide de Maslow, on est monté un peu plus haut, tout le monde a des besoins d'exister socialement. Je veux dire, aujourd'hui, même le plus pauvre d'entre nous, s'il veut, ils bouffent dix fois par jour, tout le monde est obèse et tout. Donc, voilà. On a accès à tout maintenant, on a des besoins d'existence sociale. Et je me dis, regarde, en fait, l'industriel, il a réussi à nous faire des complexes, ils nous ont créé de nouveaux besoins tout le temps, ils nous ont créé de nouveaux besoins. Comme le smartphone, vous n'avez pas besoin pour la plupart. La plupart des gens, vous, vous en avez besoin parce que vous voulez faire du business en ligne, mais la plupart des gens autour de vous, ils n'en ont pas besoin. Qu'est-ce qu'ils font d'un smartphone ? On parle d'un vrai besoin, ils n'ont pas besoin d'un smartphone. Ils y vont pour regarder des vidéos, des vidéos, on va dire, pour être poli, des vidéos mainstream, de divertissement. Voilà. Ils ne regardent pas des vidéos éducatives toute la journée, ils ne regardent pas comment fabriquer une maison toute la journée, ils ne regardent pas comment fonctionne un circuit électrique toute la journée, ils ne regardent pas tous comment faire du business en ligne, comment faire de machin, de truc. Ils ne regardent pas ça, les gens. Il faut arrêter de rêver. La plupart des gens, ils regardent des vidéos de divertissement ou ils regardent des vidéos polémiques. Ils regardent la dernière vidéo de France 24, la dernière vidéo de, voilà, de Véran, de Pétran, de machin, de Macron, de machin. Putain, parce que moi, je ne regarde pas du tout. Et j'ai vu un ministre, les gars, il y a un ministre, il a 20 ans, là. C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? Il y a un putain de ministre, c'est un non-binaire de 20 ans. Je crois que c'est le ministre de la Santé, ils m'ont dit, ou je ne sais plus ce qu'ils allaient dire. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est Manu, il s'est mis des petits jeunes, là, avec lui, hein. Oh, Manu, il s'est mis des petits jeunes, un peu, là, les petits gars bien, qui sentent le lait maternel, là, Ah là là, sacré man. Donc, bougez pas. Ah, ce putain de ministre, il m'a fait couper la conversation. Ah, c'est insupportable de voir un gars de cet âge-là, qui sort du trou de balle de sa mère, en train de te dire, nous avons décidé, que nous allons mettre en place le couvre-feu. Oh là là, comment, c'est quoi ? Franchement, c'est là où le pouvoir de la rhétorique, il est énorme. Rien qu'avec la rhétorique, avec la parole, t'as des gars comme ça, qui arrivent à nous diriger. Qui dirigent des gars de 110 kilos. Oh putain, des taulards, des ouvriers, des patrons, des trucs, des gars qui disent, bah, on le sait très bien, ils croient diriger. Parce qu'on les laisse parler un peu. On les laisse amuser un peu. Et, donc, du coup, la chose que j'ai compris, pour revenir à notre sujet, c'est qu'il fallait, et que je n'avais pas compris au départ, c'était qu'il fallait répondre à un besoin. Comme je vous ai dit, besoin, c'est vaste quand même, à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça que je devais préciser. Donc, c'est de répondre à un besoin. le business, c'est ce que je croyais quand je disais, le business, c'est-à-dire, j'ouvre des parenthèses, parce qu'après, je ne m'arrête plus. Le business, c'est prendre quelque chose, c'est prendre une case vide, en fait, qui manque de quelque chose, et la remplir. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligés de réinventer le smartphone, que vous êtes obligés de réinventer la roue, ça ne veut pas dire ça. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis que des petites cases vides, il y en a partout, dans tous les sujets, des sous-segments de marché, etc. Une case vide, ça ne veut pas dire, une case vide, ça ne veut pas dire réinventer la, comme je vous dis, réinventer l'avion, le téléphone. Ce n'est pas ça, une case vide. Il y a plein de petites cases vides de partout, il y en a en illimité, puisqu'il y a tous les jours de nouveaux besoins. Je te dis une connerie. Un gars, il invente le smartphone. Derrière, il y avait une case vide pour les coques de téléphone. Un gars, il invente la voiture. Derrière, il y avait une case vide. Je te dis une connerie. Mais pour les housses de voiture, ou pour inventer un volant qui fonctionne mieux, pour inventer un système de freinage qui fonctionne mieux, à partir du moment où le gars, il a inventé le gros bout du steak, la bagnole, derrière, tu peux tout réinventer. Tu as Michelin qui se sont placés, qui ont emmené le pneu. Voilà. D'ailleurs, Michelin, c'est intéressant parce qu'ils ont une stratégie. C'est comme je vous l'enseigne dans Free Traffic. L'entreprise Michelin se sont développées grâce aux méthodes que j'enseigne dans Free Traffic. Ils ne se sont pas posés en simples commerçants. Ils ont donné plus à leur marché. C'est ce que j'explique dans Free Traffic. C'est ce que Michelin l'ont fait, comme Castorama sont en train de le faire actuellement, etc. Voilà. Donc Free Traffic, c'est un programme qui vous permettra d'accumuler du trafic, de faire des ventes sans payer de publicité. Et surtout, il n'y a pas que le fait d'être des rats morts et de dire « je ne veux pas payer de pub » parce que je vous le dis de suite, en business, avoir seulement cette unique intention, c'est une très grosse erreur. C'est-à-dire que je vais faire du business mais je vais investir zéro. C'est une très grosse erreur, je ne vous parle pas de ça. Pour moi, qui aujourd'hui, ce n'est pas de problème à investir, la plus grosse qualité des stratégies que j'enseigne dans ce programme, c'est surtout que derrière, on vend énormément. Tout simplement. Voilà, c'est ça. C'est que derrière, ça provoque énormément de ventes. C'est que derrière, ça nous fait passer chef de notre marché en très peu de temps. Et c'est que derrière, ça ramène du trafic ultra qualifié. Il y a plein d'autres choses, je vous laisse aller voir dans la description. Donc, répondre à un besoin très important. Et moi, l'erreur que je faisais, c'était que je me levais le matin, ah, ça, ça pourrait marcher. Ça, ça, j'ai eu une illumination ce matin. Ça, c'est extraordinaire comme business. Allez, je le fais, je le monte. Je mets les six prochains mois de ma vie à fond, je prends des risques, machin, je le monte et en fait, ça ne marche pas. Ça, c'est quand j'étais très jeune. Et j'ai compris, j'ai dit, putain, il faudrait prendre un besoin, bordel. Arrête de réinventer les choses. Parce qu'il faut connaître votre besoin aussi. Moi, je n'ai pas un besoin de reconnaissance. Je n'ai pas un besoin qu'on dise Benjamin, il a inventé Facebook. Ah, Benjamin, c'est le gars. Et ça, Benjamin Gassi, il avait bien compris à l'époque. Je n'ai pas envie de passer à la télé, je m'en branle en fait. Moi, je veux juste l'oseille. Voilà. Je veux juste retirer l'argent du truc. Et tous les industriels que je connais, c'est la même chose. Vous ne les connaissez pas, mais si vous le saviez, parce qu'ils ne font pas de tapage, mais tu as des gars qui pèsent des millions et des millions et des millions. Et qui sont tout discrets dans un segment de marché. Ils fabriquent une pièce pour l'industrie mondiale. Tu vois ? Et du coup, voilà, ils ont une usine entière à fabriquer ça. Ils fabriquent d'autres choses. Et voilà. Après, je ne peux pas trop... Mais j'ai un pote, par exemple, qui m'expliquait qu'en fait, lui, son bise, c'était de fabriquer du pain pour toute la planète. Mais tu sais, le pain que tu achètes sous plastique à Carrefour, à Lidl, les pâtes à pain. Il a une usine de ça. Mais à travers le monde entier, tout simplement. Je vous donne des exemples. Ne bougez pas. Donc, répondre à un besoin. Vous voyez, de la pâte à pain, ce n'est pas très glamour, ce n'est pas très sexy. C'est de la pâte à pain et tu en vends à tous les Lidl de la planète, tous les carrefours, tous les trucs. Et voilà, ça y est. Tu as un business à 200 millions d'euros. Voilà, tout simplement. Donc, répondre à un putain de besoin. Voilà. Ensuite, la deuxième... Là, je vous donne les bases du business rapide et facile. Vous pouvez les écrire sur un papier et puis voilà. Donc, tout d'abord, on cherche un besoin. C'est-à-dire qu'en fait, on étudie un marché. Ça s'appelle la fameuse étude de marché. Mais l'étude de marché, pour certains, quand je les vois faire une étude de marché, c'est « Ah, je dois prendre un document avec des cases et des chiffres précis, je dois écrire. » L'étude de marché, allez flairer le marché. Allez flairer le marché. Ah, comment je vous le dis d'étudier un marché. Allez flairer le marché. Bien entendu, il y a plein de métriques à prendre en compte. Mais globalement, ce que vous devez commencer à faire, c'est vous dire « Putain, je veux le ressentir ce marché. » Vous devez vous l'approprier. Mais il n'y a pas que dans les chiffres. Psychologiquement, si vous devez comprendre toute la psychologie des différents acteurs du marché, des différents types de clients, vous devez vous imprégner du marché, vous devez le connaître par cœur. Vous devez connaître votre marché par cœur. Vous devez, comme mettre les mains dans la terre, il faut qu'il y ait des traces du marché sur vos doigts. Après, une fois que vous avez fait votre étude de marché, vous comprenez cette métaphore, mais très important. Donc, on étudie le marché. En fait, on étudie quoi ? On étudie le besoin. On étudie de quoi les gens ont besoin dans un tel ou tel marché. Quelles sont leurs problématiques ? Quelles sont leurs douleurs ? Qu'est-ce qui ne va pas ? À quel besoin je réponds ? Mais ce n'est pas forcément un besoin pour avoir de la bouffe ou autre. Gucci, à quel besoin ils répondent ? Ils répondent aux besoins d'exister, aux besoins d'exister en société, aux besoins de dominer en société. Je vous parle du coup, je refini la parenthèse sur la petite expérience sociale que j'ai faite, mais c'était vis-à-vis de moi pour apprendre à me connaître. La première personne que vous devez apprendre à connaître, c'est vous-même et vous ne vous connaissez pas. Ne partez pas du postulat que vous vous connaissez, c'est une très grosse erreur. Vous êtes là pour vous découvrir ici-bas. Voilà ma vision de la chose. Donc, j'essaie de me découvrir comme souvent et je me dis « Ok, qu'est-ce que ça fait Benjamin si aujourd'hui et pendant la semaine qui suit tu ne sors que en Kishua ? » Parce que moi, j'ai acquis un certain statut. C'est-à-dire que j'ai toujours des montres, des trucs. Quand je sors, je suis surtout à Dubaï, je veux dire, tout le monde est frais. Donc, tu sors, tac, je me dis « Mais va dans les endroits où tu vas un peu, les endroits un peu chics, on va dire. Vas-y en Kishua, pourquoi tu ne vas pas en Kishua ? » Et j'essaie de voir ce que ça provoque en moi, ce que ça truque et comment les gens vont… Et je me mets en Kishua. J'ai un t-shirt de montagne Kishua, je le mets et je me lance. Et ça fait bizarre. Et je me dis « T'as vu toutes les couches de filre que tu as en fait ? » Après, il ne faut pas se mentir. Quand tu vas en société, je ne dis pas, je ne rejette pas les vêtements, je ne rejette pas la classe, je ne rejette pas le fait de bien s'habiller. Pour moi, c'est une erreur de sortir comme un pouilleux, tu vois. Clairement, là, il est 5h30 du matin, je sors de la douche, je suis préparé, voilà. Mais je me suis dit ce truc de marque, de symbole, j'avais envie de comprendre ce qui se passe en moi. Et en fait, j'avais presque peur d'aller en quichua parce qu'en fait, ça me renvoie à tous mes complexes de quand j'étais jeune, etc. Du gars qui a le moins d'oseille à chaque fois, tu vois. Du gars qui est… Voilà, c'est quand tu essayes de passer dans un… Du gars qui n'est pas là où il doit être, etc. Ça me rappelle tout ça. Et j'ai réglé tout ça en étant méchant, à la fin. En ayant plus d'argent que la moyenne. En étant un prédateur, entre guillemets, un prédateur social parce qu'en société, c'est celui qui a le plus d'argent dans… Maintenant, nous, ce n'est pas nos valeurs. Mais la réalité, je décris une réalité, que ce soit bien d'accord. Que ce soit bien d'accord. C'est le gars qui a le plus de… Le prédateur, c'est le gars qui a le plus d'oseille aujourd'hui ici. Ici-bas, dans la société telle qu'on l'a créée dans le monde occidental. C'est une réalité. Donc voilà, c'est ce que je voulais devenir. Et c'est bien normal. Je veux dire, tu n'as pas envie à chaque fois de te faire… Mais j'ai essayé et effectivement, je n'étais pas à l'aise. Tu vois ? Je n'étais vraiment pas à l'aise. Parce qu'en fait, tu sais, quand tu es en Zara, tu t'en fous parce que personne ne sait. Mais en vérité, qui je suis là, c'est écrit en gros. Tu vois ? Tu sais, dans ma tête, pour moi, ça me renvoie à l'enfant. Ça me renvoie… Tu vois ? Et c'est une erreur. Je me dis, non, comment ça ? Je les baise ? Qu'est-ce que je m'en branle ? Mais maintenant, j'ai la faux cul monnaie. C'est-à-dire que maintenant, peu importe. La personne en face de moi est ce qu'elle va penser de moi. Peu importe. Ça ne va rien changer à ma vie. Et donc, je suis d'accord maintenant, si vous êtes dans le business, et effectivement, il faut jouer avec ce genre de symbole. Mais moi, j'ai toujours joué avec ce genre de symbole. Par exemple, quand j'allais à un rendez-vous, je faisais attention, un rendez-vous business, je faisais attention que la personne voit la voiture, etc. Et d'office, déjà, quand tu arrives avec une voiture qui vaut plus de 50 000 euros, déjà, la personne, elle oublie ton âge, ton truc, c'est bon. Vas-y, il faut absolument que je dealais avec lui. Voilà comment ça se passe. Il faut absolument que je dealais avec lui. Derrière, on ne peut pas... En fait, c'est ça, tu vois, on est toujours au monde animal. Une fois que le gars t'a flairé, derrière, on s'en fout, on fait semblant de parler de ouais, c'est sympa. Si on partait sur ça, ça, on le fait deux fois par semaine. Ouais, c'est super. Bien sûr, Donc aujourd'hui, on peut dire, voilà, c'est un peu ça. Et j'avais tenté cette expérience et effectivement, je m'étais senti mal à l'aise. Après, c'est passé parce qu'encore une fois, j'ai dit, je les baisse tous. Je les baisse tous, c'est un mantra que vous pouvez réciter. Tu sais, les filles qui me regardent, les petites nénettes et toutes polies et tout, vont dire, ouais, écoute, du coup, j'applique la méthode de Benjamin Gassi, la méthode de je les baisse tous. Mais attends, mais Amandine, qu'est-ce que tu viens de dire ? Mais c'est qui ce gars ? Mais c'est une secte ! C'est une secte ! Oh putain, j'appelle les keufs directement. Non, mais non, mais c'est une méthode de trois étapes si je les baisse tous. C'est je sors ma ceinture. Donc voilà, tu vois, voilà, répondre à un besoin. Deuxièmement, deuxième chose, deuxième fondamentaux du business, apprendre à vendre. Allez, je dis, non, deuxième étape, marqueter son produit. Marqueter son produit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as un sapin de Noël, pour Noël, tu mets quelques boules, tu mets un peu des guirlandes, des machins. Tu vois ? Marqueter son produit, c'est ça. Si le marché, c'est une place publique, on va prendre cette métaphore, le marché sur lequel tu vas exposer tes offres, c'est une place publique, on va dire que tu ne vas pas sortir à poil de chez toi. On est d'accord ? Pour aller sur la place publique. Voilà. À moins que tu aies quelques canons dans la tête et que tu aies eu des problèmes avec tes parents, du coup, tu vas courir tout nu dans la rue. Ah putain ! Jusqu'à ce que tu prennes une Rangers, une Rangers sur la gueule. Je veux dire, à moins que tu aies eu des problèmes d'enfance avec des parents, comment on appelle ça ? Nocifs. Ah putain ! Et du coup, tu ne vas pas mettre ton produit tout nu sur le marché, tu ne vas pas sortir à poil. Je ne vais pas aller à Dubaï Mall à poil. On est d'accord ? Voilà. Je vais m'habiller avant. Eh bien, le marketing, c'est ça. Il faut que tu habilles ton produit. Il faut que tu le présentes. Les vêtements, je fais passer un message. Si aujourd'hui, je sors en chemise blanche, je fais passer un message. Je dis voilà, moi, je suis un gars sérieux, je travaille aujourd'hui. tu vois ? Voilà. Bon, là, habillé comme je suis habillé, on dirait un petit, un genre d'influenceur qui a percé, mais pas trop, tu sais ? Parce que j'ai quand même un, je ne sais pas si c'est un polo, je ne sais pas ce que c'est comme polo, un polo ethnique de chez ça. Et je me fais rire tout seul dans ces enregistrements. Non, si on se voit, après, j'essaie de rester sérieux. Sinon, c'est apparemment en one-man show, c'est un sketch. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que vous habillez votre produit, deuxièmement, c'est marketer votre produit. C'est ce qu'on appelle marketer. Arrêtez de croire que c'est un terme barbare de, tu vois, de gars qui est scientifique de la vente. le marketing, c'est préparer au marché. Market, ça veut dire marché, c'est, comment dire, c'est le marchandiser, le commercialiser. Donc, du coup, le marketer, ça veut dire le mettre en lumière. C'est-à-dire faire un beau packaging si vous voulez ou pas forcément, ça peut être un packaging numérique. Ça va être, voilà. Donc, ensuite, étape 3, c'est la vente. C'est la putain de vente, les gars. C'est la putain de vente. Chose que tout le monde oublie. Chose que tout le monde oublie. C'est-à-dire que je vois beaucoup de personnes constituent un système sans essayer de comprendre comment est-ce qu'on vend la vente. OK ? En France, je sais que c'est comme une grossièreté. C'est comme vente égale embêter les gens. Pas du tout. C'est ce que je vous enseigne dans Free Traffic. il y a des manières de vendre sans pour autant faire chier vos clients. Sans pour autant être des gros lourdeaux. Comme Jean-Claude Convenant de Caméra Café. Avec l'axe entière. Et oui. Et nous, on vient de ce monde-là. Nous, on vient du monde de Jean-Claude Convenant. Tu vois ? On vient de ce monde-là. Nous, on vient du monde ouvrier. Et encore, je me rappelle, nous, moi, quand j'étais jeune, être commercial, c'était un truc de fou pour moi. Il disait à mes parents « Papa, je vais être commercial. Maman, je vais être commercial. » Et oui, parce qu'en fait, on sortait les mains de la boue. T'as capté ? Et oui, c'était fini ces putains de missions d'intérim ou des putains de missions d'intérim où tu balayes des hangars où tu fais des... Comment ça s'appelle ? Vous allez vous reconnaître ? Comment on appelle ? On est tous passé par là. Des inventaires. Voilà. Où tu fais des... Des trucs dans le BT. des trucs là. Tu fais manœuvre, mon gars. Tu dis manœuvre, je suis manœuvre, mon gars, mais putain, mais j'en ai dans le siphon. Je suis manœuvre. Je suis là en train d'apporter des sacs de ciment. C'est un truc de fou. On dirait que je viens d'arriver du tiers-monde. Je viens d'arriver, on dirait que... Tu vois ? Donc commercial, c'était un truc de fou. Et c'est pour ça que c'est bien parce que j'ai gardé cette ironie parce que quand je vois, quand je vais dans... Maintenant, je suis dans des milieux riches. C'est le mot, il n'y a pas d'autre mot. Mais même, je me fous de leur gueule. Tu vois, ils sont là. Même eux, ils sont ridicules. En fait, tous les extrêmes sont ridicules, sincèrement. Même, tu vois, l'extrême de l'ouvrier qui rote, qui pète toute la journée, c'est ridicule. Et tu vois, dans les autres milieux, le milieu, tu vois, un peu bourgeois et tout, c'est ridicule aussi. Mais je me fous de leur gueule. Je pourrais faire des sketchs. Je fais pas trop ce qu'il y a rien qui me dit, mais Benjamin, c'est moi que tu viens d'imiter. Ah putain, c'est les gens que je vois tous les jours. Je plaisante. Non, de toute façon, moi, je vous dis, je me mélange pas avec des gens qui me correspondent pas, qui correspondent pas à mes valeurs, etc. Donc, à partir de là, mais par contre, ça m'arrive de les croiser par les amis des amis, etc. Et je me tape des barres de rire. Et c'est là où tu te dis que le ridicule est présent dans toutes les couches sociales. Clairement. Voilà. Donc, globalement, la vente, vous devez absolument vous renseigner sur la vente. Encore une fois, c'est ce qu'on enseigne dans notre programme. Pareil, la vente, il y a la vente à l'ancienne et la vente d'aujourd'hui. Vendre en ligne, c'est les mêmes fondamentaux, mais ça se fait différemment. Ça se fait vraiment différemment parce qu'il vous manque quelque chose quand vous vendez en ligne. Il vous manque un truc. ce que je voulais dire manquer et vendez. Ça a fait menter. Alors, quand vous mentez en ligne, il vous manque quelque chose. Ce qui vous manque, c'est le contact humain. C'est-à-dire qu'une personne à qui vous vendez en physique, ce n'est pas la même chose. Vous avez une force en plus. Donc, pour pallier à cette force, mais en ligne, on a aussi des forces en plus que le gars en physique n'a pas. C'est ce que je vous enseigne. C'est exactement ce que je vous enseigne. Là, on met le point sur ce qui, d'après moi, c'est la pierre angulaire de Free Traffic. Donc, vous devez apprendre à vendre. Et quatrième étape, d'après moi, quand on fait du business dans les fondamentaux, c'est un truc qui est tellement laissé de côté sur Internet. Et encore une fois, on voit qu'effectivement, il n'y a pas que des gars qui sortent de l'EDEC sur Internet ou qui sortent de l'école de commerce. On voit qu'il y a beaucoup de bourrins. La fidélisation de vos clients. La fidélisation de vos clients. Oh ! Allô ! Les gars ! Oh, les gars ! On fidélise ses clients, putain ! C'est quoi ce bordel ? Où on essaye de vendre à des clients coup par coup et on les oublie. Mais c'est quoi ce bordel ? Vous êtes assis sur des sacs de pognon. Vous ne vous rendez même pas compte. Vous ne fidélisez même pas vos clients parce que vous me la jouez one page, etc. Que vous vous la jouez machin. Faites des one page en monoproduits quand vous avez les putains de brevets. Vous ne comprenez pas. Et quand vous avez les putains de brevets, allez faire du demi-gros. Trouvez des demi-grossistes. Trouvez... Faites du gros. OK ? Vous n'allez pas vendre au coup par coup. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Fidélisez-moi vos clients. Incroyable. C'est incroyable. Proposez une animation commerciale. Un minimum. Putain ! Ce n'est pas possible de voir ça. J'en ai renversé mon putain de café. Ok ? Quatrième étape du business. Fidélisez vos clients. Première étape. Répondez à un besoin. Remplissez ces petites cases vides. Deuxième étape. Une fois que vous avez créé un produit grâce à ça. Deuxième étape. Marketez votre produit. Habillez-le. Habillez-le. Mettez-lui son petit costard cravate. Mettez-le sur son 31. Ok ? Habillez-le de la façon dont vous voulez. Habillez-le en rocker. Si vous voulez. En rappeur. En machin. Peu importe. Ça dépend à qui vous voulez parler. Ça va dépendre de... À qui vous voulez parler. Quelle cible vous voulez toucher. Troisièmement. Apprenez à faire de la vente. Apprenez à vendre. Qu'est-ce que la vente ? C'est le fait de simplement réussir à communiquer les avantages de vos produits à un client qui a des objections, admettons. C'est ça la vente. C'est aller présenter votre produit. C'est mettre en avant votre produit. La vente, c'est comme de la séduction. C'est comme... La vente, c'est comme... Ce vente, c'est de la séduction. C'est expliquer. Ok, mais avec moi, c'est bien. Avec moi, c'est le top. Tout simplement. C'est ça la vente. Après, on pourrait creuser. Mais je veux que ça soit simple à comprendre. Et quatrièmement, fidélisez-moi ces putains de clients. Mais vous êtes à la masse à faire du flux tendu. Putain, je vois des gens qui ont des... Je regarde leur back-end. Des fois, je croise des gens. Je dis, vas-y, fais voir ton back-end et tout. Les gens, ils font des bons chiffres. Je regarde le back-end. Mais le gars à exploiter ou la nana à exploiter genre 5% de son business. Mais de son business, des armes qu'elle a actuellement. Je ne te parle pas d'aller rajouter du budget ou d'aller faire d'autres actions marketing ou autre. Rien qu'avec ce cas-là, elle exploite 100-10% de son business. C'est effroyable. En quelques clics, ce n'est pas en quelques clics. Parce que le clic, c'est le résultat d'une réflexion. Mais rien qu'en jouant sur le pricing. Il y a tellement de méthodes. Je vous explique tout ça dans le programme. Il y a tellement de méthodes pour gérer ça que, voilà. C'est ça. Et on va dire, cinquième étape du business, apprenez tout le temps. Voilà. Investissez dans de l'information. Ça, je vous l'ai toujours dit. Je vous le répète. La cinquième étape, c'est d'être toujours en éveil. Surtout aujourd'hui. Apprenez de la nouvelle information tout le temps. Vous ne savez rien. Vous ne savez rien. Arrêtez de croire que vous savez. Vous ne savez rien. Arrêtez de croire que vous savez. Vous ne savez rien. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, là, je dis je sais. Mais aujourd'hui, il va se passer des choses. Tout va vite avec Internet. Aujourd'hui, il va se passer des choses. Donc, je ne sais pas. Bon, si vous voulez aller un petit peu plus loin avec nous, je vous mets le programme Free Traffic dans la description. Le prix va bientôt augmenter. N'oubliez pas. On n'est pas des bluffeurs. Et puis, voilà. Donc, ce sera d'après moi le meilleur investissement que vous pouvez faire cette année et l'année suivante pour 2022, pour préparer 2022. On donne de vraies méthodes. Allez vous renseigner sur la page d'information. Derrière, le but du jeu, encore une fois, c'est d'utiliser pas que le trafic organique. On parle aussi de SEO. On couvre tout ce qui est source de trafic gratuite, entre guillemets. Mais ce n'est pas que pour le gratuit, je le répète. C'est également des méthodes qui, même si elles étaient payantes, elles sont extraordinaires dans le sens où elles vous permettent de cibler au poil de cul vos clients. Vous allez trouver vos clients, même si vous voulez vendre des caméléons dorés, vous allez trouver tous les gens sur cette planète qui aiment les caméléons dorés. Ça, c'est la garantie que je vous fais. Je vais vous expliquer comment faire des études de marché, comment trouver le nombre de personnes qui cherchent tel ou tel mot-clé, etc. Enfin, je vais tout vous expliquer de A jusqu'à Z. Je monte une marque en direct avec vous également. Je vous explique comment je fais. Je vous explique comment faire votre branding, à savoir comment marketer, habiller votre entreprise. C'est-à-dire que je filme en direct les écrans. Je ne suis pas là comme ça. On va sur Photoshop ensemble. On va sur d'autres logiciels complètement gratuits ensemble. Je vous filme tout de A jusqu'à Z. Je vous montre comment je fais la promotion des produits. Et enfin, comment je vends. Allez vous renseigner. Tout est inscrit dans la page du menu juste en dessous. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain enregistrement. C'était Benji. Allez, ciao, ciao.